Bonsoir les ITATA, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité est un défenseur acharné de l'écologie. Depuis son engagement en politique, il a été de tous les combats pour la défense de l'environnement, de notre patrimoine naturel, de nos traditions culturelles et culturales, sans oublier bien sûr les dossiers sensibles pour la santé des Martiniquais, comme les échouages de sargasses, le scandale du chlordécone, les risques naturels, les menaces sur la ressource en eau. En tant que conseiller général, puis maire, il a transformé le Précheur, une commune exposée à de nombreux risques naturels, au bout du littoral nord-caraïbe. Désormais député du Nord, il donne une nouvelle envergure à son action politique. Bonsoir Marcelin Nadeau. Bonsoir Jean-Marc, très heureux d'être parmi vous les ITATA et très heureux d'être reçu par toi. C'est un plaisir et un honneur. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors Marcelin, vous êtes député du Nord depuis dix mois. Vous découvrez l'Assemblée nationale comme deux autres de nos députés, puisqu'il y a eu un vrai renouvellement, Giovanni William et Johnny Ajar. Mais vous pouvez profiter de l'expérience de votre co-président de PIA, Jean-Philippe Nylor, qui a été réélu. Comment ça se passe au Palais Bourbon ? Très bien justement, puisque nous avions été au départ effectivement un peu accompagnés par Jean-Philippe Nylor. Et puis c'est vrai que faisant partie d'un groupe, c'est vrai aussi qu'on est aussi accompagnés par des plus anciens. Pour ma part, je suis au groupe GDR, tout comme Giovanni, Jean-Philippe étant au groupe La France Insoumise. Je dois dire qu'il y a quand même des gens d'expérience comme le président André Chassaigne et d'autres. Je pense à Pierre d'Aréville, qui est venu d'Hermartique pour le congrès de notre parti PIA. Donc oui, on se sent accompagnés. Et puis je dois rendre un hommage aussi à mes collaborateurs, parmi Pascal Marguerite, qui est un journaliste qui a longtemps travaillé à France Santé. Mais aussi des jeunes, comme Philippe Hirot, qui est usagé, mais des jeunes comme Christophe-Claude-Charles-Alfred. Qui sont vos collaborateurs directs. Tout à fait, Maracelyne Bertrand aussi, Louis Stel. Et puis aussi, je dois dire que je constitue une équipe, une vraie équipe, avec ma remplaceante Thomas Suppléans. C'est une Chahiro que je salue au passage et qui s'en forme de joke aussi. Alors c'est forcément, Marcel Danado, une ambiance, c'est un fonctionnement très différent de ce que vous avez pu connaître au Conseil Général et même plus récemment à la CTM. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une autre approche. Au Conseil Général, je dois dire qu'à l'époque, c'est vrai que je reconnais aujourd'hui, avec un peu de recul, que le Conseil Général avait une très bonne organisation également. Et ça me rappelle, mais bon, peu ou prou quand même, le fonctionnement du Conseil Général de l'époque. Puisque chaque Conseil Général était vraiment reconnu, était vraiment assisté dans son travail. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, en tant que Conseil territorial, nous n'avons pas de moyens. Mais je crois que le fait majoritaire, enfin, c'est vrai que le fait majoritaire, il existe au sein de l'Assemblée. Mais l'Assemblée étant séparée du gouvernement, on sent quand même qu'il y a un peu d'autonomie de l'Assemblée. Et même si, bien sûr, il y a la logique majoritaire, mais il y a une prise en compte des minorités quand même. À la CTM, bon, sans jeter la pierre à qui ce soit, je crois que nous avons encore à travailler sur cette culture démocratique et la nécessité, d'une part, d'une vraie véritable autonomie, je dis ce que je pense, une véritable autonomie de l'Assemblée. Et un respect encore plus important des minorités, s'agissant notamment des moyens mis à la disposition de ces minorités pour mener à bien leur mission. Alors vous êtes en politique depuis autour d'une trentaine d'années maintenant. Vous avez été élu maire du prêcheur en 2008, conseiller général avant en 2004. On va faire un flashback sur vos engagements durant cette émission. Avant cela, on va parler de vous. On va faire un petit peu le parcours personnel de Marcelin Nadeau, c'est Kimounouye. Alors Marcelin Nadeau, Marcelin pour les Préchotins et les amis. Enfin pour la famille aussi, c'est Marcelin pour les Préchotins, pour la famille c'est plutôt Sino. Sino. Et d'ailleurs Sino, c'était aussi le nom d'emploi que j'avais quand j'étais militant, mon pseudonyme, n'est-ce pas ? Donc c'était Sino, donc Sino, Marcelin, ou Marcelin au Sino, Marcelin, bien sûr. Deux ou trois qualificatifs pour résumer votre caractère ? Ah moi je crois que, alors des fois on dit plutôt de moi que je suis quelqu'un de plutôt zen, plutôt cool. Mais bon il m'arrive aussi d'avoir des excès de colère comme tout le monde. Et quand ça m'arrive, ça peut être, je peux pélé, quoi. En tout cas oui, je peux aussi partir en éruption. Et je crois que, mais en général je suis plutôt calme. Mais enfin c'est comme ça que les gens me décrivent en général. On va lancer la première photo que je vais vous laisser décrire. C'est le petit Marcelin, dans les bras de qui là ? Alors de Jean-Edgar Abrosy qui est mon oncle, qui est d'ailleurs, que je salue au passage. Je pense que ma famille aussi, dans ma famille j'ai trouvé les ressources de mon engagement politique. Puisque mon oncle a été président de l'Association culturelle des jeunes du Précheur, un instituteur très engagé. La même chose pour ma marraine, sa soeur qui est aussi un peu ma maman. Bon, j'ai un père qui était quand même engagé en politique. Enfin ma famille est très engagée en général, s'agissant de l'action publique, de l'intérêt général. Et je crois que je dois à ce niveau lui rendre hommage. Et peut-être que l'homme que je suis vient de ça, de ce formatage. Toujours essayer d'être autant que possible au service des autres, au service de la communauté, au service de l'intérêt général. Alors vous êtes Préchotin, vos racines sont au Précheur, mais vous êtes né à Saint-Pierre en novembre 1962. Oui, en fait je suis né à Saint-Pierre comme tous les Préchotins de ma génération. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'ailleurs tellement de gens qui naissent dans d'autres communes qu'en France. Oui, maintenant c'est tout à fait. Je crois qu'il y a une réflexion qui est menée dans mon parlementaire. Et certains parlementaires demandaient que les parents choisissent le lieu de naissance en rattachant par exemple à la commune où on grandit. Moi en fait je suis fondamentalement Préchotin. Sans forcément que ce soit à l'hôpital qui fasse froid, à l'hôpital de la maternité qui fasse froid. Mais j'aime beaucoup Saint-Pierre aussi parce qu'il y a cette relation solidaire entre Précheur et Saint-Pierre. Saint-Pierre, bon c'est l'endroit où je suis né. Saint-Pierre, il est du Précheur, c'est nain et puis bouche. Oui, c'est vrai. C'est la monnaie, mais c'est aussi là où moi allais au collège. Je suis allé au collège de Saint-Pierre. En fait j'ai suivi le parcours de Préchotin normal. J'étais d'abord à l'école maternelle, plus élémentaire donc au Précheur. Après je suis allé au collège de Saint-Pierre. Et puis après au lycée, à l'époque on a appelé ça le lycée technique, ça s'appelle aujourd'hui le lycée Joseph Gaillard. Mais bon, tout en faisant un bac de sciences économiques et sociales. Mais j'étais au lycée Joseph Gaillard, donc lycée technique. Et puis après, une année passée sur le campus de Schell-Cher, je suis parti. On va y arriver. Vous allez un petit peu trop vite, Marcelin Nadeau, parce qu'on a d'autres photos à voir, d'autres petites photos dossiers que vous nous avez transmises. D'ailleurs, celle-ci par exemple, en pleine nature Préchotin, là il y a un cerf-volant apparemment. Vous jouiez au cerf-volant là, c'est ça ? Non, peut-être pas. Je faisais semblant. Vous n'avez plus d'abord un cerf-volant ou quelque chose ? Non, je pensais surtout que j'étais avec des oncles. Et bien sûr, ce qui montre mon ancrage populaire. Donc à couper un petit coco, avec des cabres avec le cou. Et moi j'aimais, je rendais hommage à un monsieur qui a été mon parrain, au Béakabas, avec qui j'aimais beaucoup aller à la campagne. Et je découvrais avec lui ce qu'était le monde rural, le monde paysan. Il m'était bien, mais il n'était qu'à monter la campagne. Et puis il n'était qu'à faire un dimanche, j'allais fouiller des fées. Et puis il n'était qu'à manger le midi. Donc j'ai toujours été très sensible à l'environnement, à la nature. Oui, c'est ça. Et au monde rural et paysan, en fait. Le goût pour la nature, pour la campagne, il vient de cette enfance aux prêcheurs. Oui, absolument. Et de ma famille aussi, en tout cas, notamment ce parrain dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle éducation vous avez reçue ? Ah, c'était assez strict. En fait, mes parents étaient plutôt... Bon, il y avait beaucoup d'amour dans ma famille. Mais ils étaient... Puis j'avais une famille élargie. Je veux dire que ce n'était pas du tout la famille nucléaire. Parce que j'ai dit, enfin, je suis considéré comme un enfant, on va dire, illégitime. Puisque mes parents n'étaient pas mariés. Donc j'étais levé avec ma mère. Mais autour de ma mère, il y avait notamment ma marraine, qui a beaucoup participé à mon éducation. Et puis il y avait les grandes-tantes, quoi. C'est-à-dire, au patipé, il fait un geste, il y a au parour. Ce qui fait que mon éducation était stricte, mais avec beaucoup d'amour. Et je crois, je le dis, je le répète, je crois que je voudrais beaucoup à ma famille. Parce que dans l'éducation de mes frères, mes sœurs et de moi-même, elle s'est impliquée. Mais nombreuses et nombreuses sont celles et ceux de ma famille qui se sont impliquées dans notre éducation. Combien de frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs ? Alors les demi... Enfin, je ne dis pas tellement demi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes six du côté de ma mère et de mon père. Et puis j'ai des frères aussi et sœurs du côté de mon père, quoi. Alors, il y a eu un moment douloureux, Marcel Lennadeau. On va voir cette photo durant votre enfance. Vous avez été très malade à un moment. Et vous avez dû partir en région parisienne pour être hospitalisé ? Non, en fait, je n'ai pas été... Enfin, oui, j'avais... Enfin, je suis né avec une déformation qui se voit d'ailleurs encore. Et c'est vrai que ça a été douloureux parce que j'ai dû partir quand même en France. Et à l'époque, c'était particulièrement difficile. Puisque mes parents n'ayant pas les moyens, donc ils ne pouvaient pas m'accompagner. Donc, j'étais parti d'ailleurs avec une assistante sociale. Et je dois rendre hommage aussi à des membres de ma famille qui m'ont accueilli en l'autre bord. Notamment des tantes. Il y en a parmi qui sont rentrées. Je pense notamment à Mme Ravi. Et puis il y a aussi un ami de ma mère qui s'appelait Hardison, qui est un préchotin. Et qui, lui aussi, venait me chercher le week-end. Donc, ce qui fait que là aussi, j'étais très entouré. Entouré. Et bon, les gens ont un peu exprimé une certaine affection à mon endroit. Et ça fait passer justement ce passage difficile. Parce que quand on est enfant, j'avais à peine 6 ans ou 7 ans. Et qu'on se retrouve là en France tout seul un peu. Bon, il y avait des éducatrices, des gens qui nous accompagnaient. Mais enfin, on était dans un milieu médical. Parce que j'ai d'abord été à l'hôpital pour une opération très importante. De l'oboplate et de la colonne vertébrale. Et après, justement, j'étais dans un centre de rééducation. Je me souviens toujours de l'école où il y avait deux niveaux. Donc, on était avec des plus grands. Et je me souviendrai toujours que j'ai, à l'époque, une institutrice que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, qui est la maire d'un grand sportif martiniquais. Je tirais le nom. Mais qui, à l'époque, s'appelait Madame Clédney. Et qui est du Lorrain, d'ailleurs. Et qui était venu me voir et disait, mais comment se fait-il ? Je ne comprenais pas que dans une école, il y ait deux niveaux et qu'on ait un âge des enfants. Mais c'était justement une sorte de maintien scolaire. Mais ce n'était pas une véritable école. Donc, je suis resté six mois dans cette situation particulière. Loin de ma famille. Et un peu déscolarisé, si l'on peut dire. Et puis, ça ne vous a pas empêché d'avoir une croissance rapide. Puisqu'on va voir sur la photo suivante. Je crois que c'était lors de la communion. On voit que vous êtes très grand. Oui, j'étais plutôt grand. Et des copains peuvent s'amuser. Parce que, je vais cacher un peu le visage. Vous savez pourquoi ? Parce que nous t'es décidé, nous t'es qu'à faire football. Et puis, nous t'es qu'à faire entraînement. Et puis, il bécane nous, quoi. Et nous t'es qu'à prendre des centelands. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais glissé sur du gravier. Et j'avais chuté assez lourdement. Et il m'a tenu quelques points de suture. Donc, j'avais vu. Bon, on était allé voir le médecin. Et je dois dire que ma marraine, notamment, et ma mère, n'étaient pas du tout contentes. Comme on a Thibault Lomelan, la veille de la première communion, il y a qu'à aller chercher un balafrança. Bon, voilà. Donc, c'était du côté gauche. On ne le voit pas. On a pu la cacher, en quelque sorte. Quel souvenir, justement, de cette adolescence ? Au Précheur, donc. Moi, je pense que j'ai eu une adolescence, à vrai dire, plutôt heureuse. Le Précheur est une commune formidable, une commune où les gens sont à l'afro hospitalier, où il y a une réelle solidarité. Et je me souviendrai toujours de ce que... Moi, j'habitais, donc, la maison familiale y est encore, d'ailleurs, à la rue, actuellement, qui est devenue rue et mes Césaires, à la cité Pouilly. Mais c'était le passage, aussi, d'agriculteurs et de paysans qui allaient vers le monde gibouin, par là. D'ailleurs, c'est un coin que Kémy Césaire aimait beaucoup. Tout à fait. Il se rendait assez souvent chez un ami à lui, M. Edmond. Il met beaucoup l'honneur sur cette partie. Oui, tout à fait. D'autant, moi, je me souviens d'une paysanne, parce qu'avant, on appelait les amis des parents amis. Donc, une paysanne, une agricultrice, on va dire, qui s'appelait Amie Clémence, à l'époque, et qui ne manquait pas, par exemple, le mercredi, enfin, je crois que le mercredi ou le jeudi, je ne me souviens plus, quand il n'y avait pas école, de me prendre avec elle et de m'emmener à la campagne. Il y avait toujours cette relation très forte au monde rural et à la nature. Alors, quelques années plus tard, vous en avez parlé tout à l'heure, vous voilà étudiant à Grenoble. Donc, vous avez fait une année sur le campus, ici, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et puis, après, départ pour Grenoble ? Moi, je suis resté une année sur le campus, mais je ne suis pas très matheux. Et l'orientation de l'économie en Martinique était très économétrique. Et donc, c'est pour ça que j'avais plutôt opté, j'aimais beaucoup la science politique. Donc, je suis parti. Oui, oui, j'aimais beaucoup la science politique. Et j'ai pu passer, donc, le concours d'entrée à l'IEP de Grenoble, l'Institut d'études politiques de Grenoble. Donc, j'ai réussi. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, parce qu'à l'époque, c'était peut-être moins difficile qu'aujourd'hui, puisque nous avions à résumer deux ouvrages. Alors, je me souviendrai toujours de... Parmi ces ouvrages, il y avait l'introduction au droit constitutionnel de Maurice Duverger, je crois. Et donc, je me souviens encore. Et puis, il y avait aussi Touchard, qui est un historien. Donc, il y avait un ouvrage d'histoire, un ouvrage un peu de doigt, pour tester un petit peu nos capacités à raisonner. J'aimais beaucoup la dissertation. Et c'était, d'ailleurs, une dissertation que nous avions à faire. Et voilà, donc, j'avais réussi. J'ai pu passer quelques années agréables à l'IEP de Grenoble. – Ce goût pour la science politique, vous l'avez ressenti dès l'adolescence ? – Non, le goût pour la politique. – Pour la politique ? – D'ailleurs, je me souviendrai toujours que... Bon, moi, j'étais un petit peu remu, politiquement. Mon père était le maire du prêcheur à l'époque. Et j'avoue qu'on commençait à s'engager. Pour le maire, en plus, on n'était pas du tout sur les... Bon, il a été de gauche, mais il n'était pas du tout de gauche. Donc, un petit révolutionnaire avec ses copains qui agitent un petit peu le bocal, bon, ça pouvait... Bon, c'était pas toujours bien pour... Enfin, pour lui, c'était quand même difficile. Et lui, il m'avait encouragé à partir. Il me disait, mais non, on ne reste pas là, tu verras, il faut partir. Par contre, mes camarades, à l'époque, j'étais au GRS, qui, pourtant, parmi nombreux, sont celles des militantes et des militants du GRS, qui ont été à Gouanot, d'ailleurs, soit pour faire de l'économie ou des sciences politiques, qui me disaient, mais tu verras, le meilleur institut d'études politiques, c'est le militantisme. Moi, ils n'avaient pas fondamentalement raison, mais ils n'avaient pas fondamentalement tort. Et je me souviendrai toujours aussi des camarades de campus, les Antillais sur le campus, quand on distribue des tracts, parce qu'on était aussi très, très militants, ils nous disaient, quoi, tu fais tes travaux pratiques ? Mais ça n'avait rien à voir, c'était deux côtés faits. En plus, en l'IEP, je m'étais plutôt orienté vers... Vous voyez, il y avait plusieurs options. Et moi, c'était plutôt service public, donc il y avait beaucoup de doigts administratifs, maîtrise de droit public, maîtrise de droit public, un DEA de sciences administratives. Et j'avais entamé une thèse avec le professeur Jean-Jacques Lézal, qui est un homme que je respecte beaucoup, dans sa manière d'approcher le doigt, parce que c'est un des leaders d'un courant qu'on a appelé critique du doigt. Il m'avait confié, il avait vraiment voulu que je fasse une thèse sur le courant critique du doigt, mais finalement, je n'ai pas pu, parce que j'ai dû aller travailler, malheureusement. Et parmi mes camarades de promotion, il y a un monsieur qui s'appelle M. Fromant, d'ailleurs, je n'oublie le prénom, vous m'en excuserez, mais qui a d'ailleurs été deux fois directeur de l'IEP de Grenoble. C'est vrai que c'était un parmi... Nous étions les élèves du professeur Lézal, qui avait cette approche particulière et qui s'était beaucoup pourrienté vers notamment les thèses de Michel Foucault, surveiller, punir la question, et qui s'était beaucoup passionné pour la question de la police, la police républicaine, c'était un homme de gauche, même Marc Cizan, et donc il posait la question de la police républicaine, aussi de la situation des prisons. Donc c'est un professeur qui était très attaché aussi à un petit peu à une vision humaniste du monde, et notamment sur ces questions où on a affaire, où à la police, au système policier, ou au système pénitentiaire. Alors vous étiez au pied des Alpes, à Grenoble, mais vous avez exprimé régulièrement votre identité martiniquaise, comme on va le voir sur cette photo, Marcin Nadeau au tambour. – Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai toujours un penchant pour la culture. J'étais d'abord prêchant, on a d'abord été militant culturel, il faut dire. Bon, j'ai toujours été proche, d'ailleurs, quand j'étais conseiller général, j'ai eu l'honneur de présider la commission culture, d'ailleurs à l'époque. Et on a essayé avec des amis comme Guylaine-Joseph-Angéli, comme Jackie Berthold, etc., on a essayé de monter à l'époque Mazono, parce que nous voulions justement aider, quand j'étais conseiller général, aider au développement culturel du Nord-Caraïbe, en nous disant, il y avait aussi Lucien, Saint-Jean-Thérèse, René Bernabeu, enfin des gens comme ça, en nous disant que, bon, la culture pouvait être un moteur de développement, et j'y crois encore. – La communauté antillaise à Grenoble était assez importante à cette époque. – Elle est toujours importante, d'ailleurs j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux semaines, d'y retourner, parce que j'avais été invité par des jeunes qui organisent une sorte de mois décolonial, et m'avait invité à parler de la question du chlordécone, et j'ai rencontré des gens que je connaissais déjà, enfin, je lui ai donné des noms, Gérald Nitarum, qui est là depuis des années, qui était très heureux de me retrouver, de me rencontrer, et puis j'ai aussi découvert des jeunes militantes et militants martiniquaises, c'était surtout des filles d'ailleurs, martiniquaises et guadeloupéennes, qui sont notamment élus au conseil municipal de Grenoble, et j'étais très heureux de voir vraiment ce dynamisme de la jeunesse consciente, y compris dans la ville de Grenoble aujourd'hui. – Marcel Nenado, on va terminer cette rubrique qui m'enouillait avec une photo qui je trouve résume bien l'homme que vous êtes, je vais vous laisser nous la décrire, je pense que vous êtes au prêcheur, avec un chapeau de paille, ce n'est pas un barcois, ce n'est pas un barcois. – Je crois que c'est un chapeau qui m'avait été offert lors d'une fête de Sainte-Marie par Bruno Nestor Azirot, je crois, il me semble, j'avais eu l'honneur de présider une de ces fêtes, et puis voilà, il y a peut-être le lacosse qui trahit aussi, mon ancrage populaire, mais bon, c'est tellement répandu aujourd'hui. – On en arrive à la rubrique martinique, on va déjà commencer à parler politique. – Alors, on va d'abord commencer par parler de votre activité professionnelle, parce qu'aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à la politique en tant que député, je crois que vous n'avez plus le temps de faire autre chose, mais vous avez été gestionnaire dans des établissements scolaires. – Alors, on dit gestionnaire agent comptable, effectivement. – On va voir d'ailleurs une photo qui est le premier, je crois, c'est le lycée Petit-Manor, le lycée professionnel Petit-Manor. – Donc, avant ça, j'ai été, après, on a parlé des études d'Agonne, mais j'ai quand même… – Vous avez exercé là-bas ? – Non, j'ai fait une formation à l'Institut Région d'administration de Lyon pour être attaché, donc j'ai exercé effectivement en France, dans l'Académie de Créteil, à Ville-Parisie, au lycée Gérard, au collège Gérard-Philippe, où j'étais agent comptable et gestionnaire de… enfin, gestionnaire, on dit gestionnaire d'un établissement qui est support d'une agence comptable, donc en étant agent comptable de plusieurs établissements. Après, j'ai eu un concours pour changer de grade, dépasser un grade à prime, à plus, et devenir conseiller d'administration scolaire universitaire, ce qui nécessitait une année de formation à Prochet, à l'époque, c'est l'école des cadres de l'Université Nationale, on l'appelait l'ESPEMEN, et après ça, j'ai eu cette chance extraordinaire, mais ça n'a pas été facile facile, parce que j'étais… bon, je suis marié, j'ai deux enfants, et j'étais séparé de ma famille, parce qu'ils m'ont déposé en obtenu sa mutation, mais je suis resté quand même quelques années séparé de la Martinique et de ma famille, et oui, c'est encore un moment un peu quand même important, et j'ai pu, bon, heureusement, regagner mon pays à un moment, et c'est le lycée Petit Manoir, donc franchement, je lui rends hommage qu'il a pu m'accueillir pour mon premier poste en Martinique au Lamentin. Et puis ensuite, il y a eu le lycée Schellcher, on va voir cette photo, qui est à la fois, une photo, on voit la façade de l'ancien lycée, et puis on voit le nouveau, qui était à l'époque en construction, et vous avez été là aussi à Agents Comptables. Oui, j'étais à Agents Comptables, et là aussi, je veux rendre hommage à une équipe de collaborateurs qui était vraiment une équipe extraordinaire, parce qu'Agent Comptables, tout seul, c'est difficile, bon, c'est pas un petit lycée, ça n'est pas la plus grosse agence comptable, mais c'est un lycée quand même important, et pourtant symboliquement, et j'ai pu, effectivement, je suis arrivé au moment où il y avait encore le débat sur est-ce qu'on reconstruit, est-ce qu'on déplace, et donc j'ai connu l'épisode où on a dû déménager sur le site de Bellevue, donc on est resté dans des modulaires, et après ça, quand il s'est agi de retrouver l'ancien site, le site historique reconstruit, bon, c'est à ce moment-là que j'ai été élu député, j'ai dû laisser ces fonctions que j'aimais bien, c'est être, le fait d'être au service de la jeunesse martiniquaise, de contribuer au niveau de la logistique, en quelque part, et des finances, à l'éducation de notre jeunesse, moi, c'est vraiment un métier qui m'a beaucoup apporté et que j'aime, en fait, c'est encore mon métier, parce qu'il n'est pas dit qu'on soit député ad vitaminaux, donc peut-être que j'aurais retrouvé mes anciennes fonctions. Alors l'architecture, bien entendu, a beaucoup évolué, on voit ce qui est devenu ce nouveau lycée chien, qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors moi, je salue aussi Gustavo Thorez, bon, il y a aussi l'architecte Nicolas, donc je crois qu'ils, dans la conception, ils ont été, bon, déjà, vous savez, c'est une conception d'une rue, donc tout se bâtirait sur une rue, il fallait construire un peu à l'identique par rapport à la manière dont les bâtiments étaient agencés auparavant, ils ont, c'est ça aussi le travail du concepteur, je pense qu'ils ont pu trouver les compromis nécessaires pour à la fois trouver les essais, c'est un aspect innovant et puis ils se sont comptés qu'il y avait quand même dans l'esprit, ils voulaient être en pointe sur la question aussi de, je veux dire, de l'approche un peu haute qualité environnementale, donc sur la question du risque sismique, donc il y a un lycée parasismique, mais ils se sont posés la question de la récupération de plus d'eau de puits, mais avec les difficultés pour les établissements publics, c'est pas toujours possible, mais pour la cantine, nous avons envisagé, y compris, d'avoir un poste de compostage, il y a le principe de la forêt qui est un puits carbone, donc je pense que c'est, sans compter que ça voulait être aussi un lycée numérique de pointe, donc c'est un lycée qui a son ancrage historique, le lycée Chachère, c'est le lycée de Saint-Pierre, et d'ailleurs c'est symbolique d'une prouesse des élus marathiniques de l'époque, qui avant même que les établissements laïcs existent en France avaient créé un établissement laïc, donc il y a cet aspect historique, c'est pour ça que je suis très attaché au lycée Chachère, même si je n'y ai pas été en tant qu'élève, mais que j'y ai été en tant que professionnel, et puis c'était intéressant de voir comment les architectes ont pu, tout en se fondant, se basant sur ce socle historique, ont pu se projeter aussi dans l'avenir, avec ces aspects un peu à la fois écologiques et technologiques. Alors on en arrive à votre premier mandat électif, votre premier mandat politique, c'était le Conseil général, en 2004, alors je ne sais pas cette photo-là a été prise exactement au moment où vous étiez Conseil général, mais voilà, c'est une photo qu'on a souvent vue de vous à cette période, et vous avez été Conseil général du Précheur donc jusqu'en 2015. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait la CTM. La fusion Conseil général au Conseil régional. J'étais réélu une fois ou deux fois, je ne sais plus, enfin régulièrement réélu, une fois élu, voilà, donc ok. Et je ne regrette pas mes années Conseil général, et je dois rendre hommage aussi à Claude Lise, qui avait une manière de gérer l'Assemblée, qui était souvent à l'écoute et qui essayait de trouver les équilibres nécessaires pour mener à bien, bon, cette institution qui est une grande institution. Mon père, d'ailleurs, avant moi, a été Conseil général et je dois dire que le Conseil général a beaucoup fait. Bon, quoi qu'on pense de la départementalisation, ça c'est un autre débat, mais le Conseil général a beaucoup fait pour l'équipement et l'aménagement de notre pays, ça c'est indéniable. On va voir cette vue aérienne de chez vous, du prêcheur, c'est un cliché qui avait été mis en valeur par rapport à la CTM, la Collectivité Territoriale de Martinique. Vous avez véritablement transformé cette commune depuis votre élection en 2008. Alors, on va regarder cette photo en mémoire, mais je voudrais qu'on revienne à 2008, parce que c'était particulier, toute la Martinique en parlait, mais pas que la Martinique, on va le voir, 2008, c'était, on va voir sur le cliché suivant, c'était Nadeau contre Nadeau, c'est-à-dire Roger Nadeau qui est un cousin, je crois, qui était maire, vous l'avez affronté à plusieurs reprises, y compris au Conseil Général d'ailleurs ? Non, je l'ai affronté à deux reprises. Deux reprises ? Oui, à plusieurs, oui, parce que je n'ai pas toujours été son adversaire principal, parce qu'avec Jean-Marie Clovis, mais avec qui j'ai fait équipe par la suite, et c'est là qu'on a gagné déjà le canton et qu'on a gagné la mairie après. C'est vrai que c'était assez particulier. Donc, Roger Nadeau et Marcelin Nadeau Oui, mais en fait, en m'article, c'est assez particulier parce que Roger, c'est mon cousin, mais ce n'est pas mon cousin germain, c'est mon cousin, c'est mon cousin, mais il y a des cousins qui sont des cousins germains, mais comme ils n'ont pas le même nom, ils ne sont pas des homonymes, donc on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'on avait, d'ailleurs, il y avait un exemple du Robert, je crois, c'était Montchieu contre Montchieu, c'était la même chose, donc bon, ça fait les chougois de la presse, mais pour moi, c'était complètement anecdotique. Même l'Express en avait parlé, c'était un article de Beatrice dont le devront à l'époque. Mais c'était complètement anecdotique, d'autant que, bon, Roger avec ses convictions que je respecte, puisqu'il était plutôt dans une ligne un peu, plutôt libérale, on va dire, de droite, quoi, et moi, j'étais plutôt de gauche, même de gauche radicale. Donc, il avait un intérêt à avoir un débat. Maintenant, ce qu'on peut regretter, mais c'est la politique en général, c'est qu'au lieu d'aller vraiment rester sans tenir au débat politique, serein, avec des arguments, il y a des dérapages, on peut les regretter. D'ailleurs, je salue Roger Nadeau au passage, et moi, je suis très respectueux, effectivement, de celles et ceux qui ont géré cette commune. Enfin, je pense à des anciens maires comme Roger Nadeau, mais comme aussi M. Clémenté qui est décédé il n'y a pas longtemps. – Votre papa ? – Mon papa, oui, qui est resté longtemps maire. Et puis, des gens aussi, des femmes, je pense notamment à Félicia Nussier, etc., qui ont beaucoup apporté à la commune. – Donc, en mars 2008, vous devenez maire du prêcheur, avec quelques voix d'avance, ça n'était pas joué à grand-chose, de mémoire. – Oui, 15 voix. – Voilà, 15 voix. – Mais c'était, pour battre maire, même à 15 voix près, dès le premier tour. – C'est une petite commune, il y avait 700 voix à peine au prêcheur ? – Ah non, moins que ça. – Ah oui, moins que ça. – D'inscrits sur la liste électorale, il y a plus de 1000 inscrits. Mais après, non, le taux de participation était très important, parce que c'était très animé comme débat. Et finalement, par contre, j'étais passé avec une courte avance, on va dire, de 15 voix à peu près, mais dès le premier tour. – Donc là, on vous voit à votre bureau de maire du prêcheur. Et dès votre premier mandat, Marcelle Lennadeau, vous avez mené de nombreuses actions, notamment de conseiller avec le conseiller général et avec le conseiller général que vous étiez vous-même. D'ailleurs, bon, par exemple, là, on a la dénomination de l'école Caristan, c'est ça ? – Oui, c'est Clémence Caristan qui est une grande dame aussi, qui a beaucoup œuvré pour l'éducation des petits prêchotins, enfin, qui sont déjà grands, mais qui est décédé. Je salue également la famille. Clémence Caristan qui est vraiment une grande dame, mais qui était une directrice d'école, mais qui s'est impliquée aussi dans le sport. Elle était très, très, très active et on a voulu, vraiment avec sa famille, les membres de sa famille, lui rendre cet hommage et je suis très fier de cela. Aujourd'hui, l'école du prêcheur s'appelle encore l'école Clémence Caristan et lorsque nous aurons notre nouvelle école, un peu équipement refuge, elle continuera à s'appeler Clémence Caristan. De toute façon, il n'y a aucune raison, je pense qu'y compris l'actuel maire du prêcheur et les prochains maires du prêcheur s'il y en a d'autres, resteront attachés à ce nom qui est le nom d'une grande dame du prêcheur. Et très rapidement, vous avez développé avec les prêchotines et les prêchotins, on va voir cette photo, une relation de terrain. Vous avez souvent fait organiser des réunions de terrain. Alors peut-être que là, c'était dans le cadre d'une campagne électorale, mais on vous a très souvent vu sur le terrain auprès des prêchotines et des prêchotins. C'est-à-dire que nous, il y avait deux axes essentiels. Alors j'étais élu, mais en 2008, après avoir été conseiller général, il y a une chose, c'était pour nous la démocratie participative. Mais il y a un lien avec la manière dont j'approche mes fonctions de député. Parce que nous avons mis, peut-être qu'il y avait deux cas comme ça dans le système français, mis en place ce qu'on appelait un conseil de canton. C'est-à-dire pour un conseiller général et leur scrutin uninominal, on avait des délégués de quartier, d'ailleurs je me souviendrai toujours d'un agriculteur du prêcheur quand on avait dit qu'on aurait des représentations géographiques et des représentations thématiques. Elle dit, mais qui c'est un thématique géographique ? Je le salue, il va se reconnaître au passage. Mais n'empêche que ça avait permis d'établir un dialogue avec les prêchotines et de mieux comprendre aussi le fonctionnement à l'époque du conseil général. Et en fait, après ça, j'ai été élu maire en 2008 et dans notre projet qu'on appelait d'ailleurs Respect pour Prichet et nous avions deux axes importants. C'était ce qu'on appelle d'ailleurs, Franck Hubert nous a beaucoup aidés à ce niveau-là, c'est la mitigation sur la question des risques naturels et la participation citoyenne. Et nous avons été, enfin, mais nous disions, ouais, mais beaucoup de gens disent, prétendent faire de la démocratie participative sans règles particulières. Et nous avions très vite mis en place des règles, établi des règles, notamment à travers ce que nous appelons la charte de la démocratie communale. Et dans cette charte de la démocratie communale, il y a bien sûr les comités de quartier, les réunions de quartier, c'est peut-être d'ailleurs une réunion de quartier ici, qu'on voit. Mais après, on a aussi, et c'est une instance essentielle, c'est le conseil communal de la démocratie participative. Et ce conseil communal de la démocratie participative, d'ailleurs, ça continue avec mon ami Germain Duton encore et le conseil municipal actuel, eh bien, il est saisi avant chaque conseil municipal. Et il a à connaître de tous les points qui font l'objet d'une délibération du conseil municipal et la vie du conseil communal de la démocratie figure de ce qu'on appelle les visas. Vous avez vu, la loi a vu, etc. Et le dernier des visas, c'est vu la vie du conseil communal de la démocratie participative. Et ça, vraiment, j'y tiens, pour moi, c'est fondamental. Nous vivons une époque où il faut donner la parole aux citoyens, il faut associer les citoyens à la décision. Il y a des gens qui pensent que ça peut être compliqué, pas du tout. Parce que quand les gens, il y a la question de l'acceptabilité des décisions, quand les gens comprennent où vous voulez aller, quand les gens comprennent ce que vous voulez faire, ils adhèrent. Et puis en plus, c'est l'occasion de dire, c'est pas tout de bien ou l'effet, ou l'effet. Et au PSPTO, mais oui, ils n'ont pas arrivé parce qu'ils n'ont pas trappé tel l'agent, parce qu'il y a un tel problème. Et c'est un lieu, effectivement, c'est un espace pédagogique sur la question des institutions et de la politique. Il y a eu un gros travail de fait aussi, on va le voir, contre l'érosion côtière, l'érosion marine. Et puis aussi, le risque de submersion, bien entendu, parce que le prêcheur en a été victime à plusieurs reprises ces dernières années. Et puis, un gros travail aussi de fait sur l'habitat. Oui, ça dit que nous avons aujourd'hui au prêcheur, donc un projet qui continue à être porté par mon successeur. Et aussi, on est fortement accompagné par la journée 50 pages géométriques. Et je salue d'ailleurs son directeur au passage, mais également par un organisme qui s'appelle PUCAP, l'Urbanisme, construction, architecture, par la DL Martinique. c'est un projet ambitieux, mais qui a sa raison d'être et qui est exemplaire. Parce que, vous savez, on est confronté aux prêcheurs. On va dire que notre territoire s'érode par la mer et par la montagne, puisqu'on allait là de côté. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut, et c'est ce que nous avons décidé de faire, c'est de prendre le tour par les cordes. Parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut que nos territoires, dans la manière d'aménager ces territoires, dans la manière d'occuper l'espace, dans notre manière d'habiter, il faut absolument prendre en compte les risques naturels. Parce que si nous n'y prenons gaffe, l'écoui qui est fini, eh bien nous pécébem pécoui. Et je crois que ça, c'est essentiel, c'est ce que nous avons compris. Et du coup, nous avons lancé un projet avec trois axes essentiels, le premier axe, c'est une école reflux, c'est-à-dire une école qui pourra, tout en accueillant à peu près 300 sinistrés, pourra poursuivre sa mission d'éducation. La deuxième chose, c'est aussi des espaces publics par rapport à la question des jardins partagés, notre souveraineté alimentaire, aussi notre souveraineté énergétique. Et puis la troisième aussi, c'est ce qu'on appelle OFROM, opération d'habitat renouvelé des Outre-mer. Donc il n'y a pu avoir un label de l'État où on se dit, mais ma foi, mais pourquoi on doit aller chercher à des kilomètres les matériaux avec lesquels nous construisons nos maisons ? C'est complètement absurde, aberrant. En plus, c'est contraire à la nécessité effectivement de lutter, de s'adapter aux changements climatiques. Et du coup, on a lancé un appel à la manifestation des terres avec des projets très intéressants. Un groupe qui a proposé, qui a travaillé en Haïti à la suite du séisme de 2010 et qui propose, par exemple, des maisons avec des pierres confinées, un autre avec des briques compressées, un autre projet avec un mélange bambou, béton, enfin, des projets très intéressants et qui feront l'objet d'ailleurs de prototypes. Donc, on aura un prototypage, ce qui permettra de valider les modalités de construction et nous ferons d'une pierre deux coups puisque tout en expérimentant pour obtenir les certifications nécessaires, nous pourrons héberger quelques familles également. Donc, tout ce travail-là, ce travail de terrain, mais aussi ce travail qui a consisté en fait à sortir quelque part le pricheur de l'eau parce que l'eau était une véritable menace pour vous, même si la montagne, vous l'avez dit, l'est aussi. Vous avez été reconduit deux fois à la tête de la municipalité. On va voir cette photo où vous recevez à nouveau votre écharpe de mer. Oui, c'est pareil, qui m'a été donnée par l'actuel maire d'ailleurs. Alain Duton ? Alain Duton qui est là, effectivement. Alors, je sais que certains esprits chagrins disent, « Ah ouais, il a mis le saturant ou bleu-blanc-rouge. » Mais je veux dire quand même qu'il faut être réaliste et ça va faire la distinction. Bon, il y a des obligations liées à une fonction, mais je pense qu'au-delà de ces aspects très symboliques qui ont leur importance, je crois que c'est vraiment une mission extraordinaire. Le fait d'être maire, d'être au service d'une population, de voir, et c'est Garcet Marassac qui me le disait souvent, « Tu verras que, être député, on ne voit pas toujours concrètement ce qu'on fait, les résultats du travail qu'on fournit, mais quand on est maire, on voit tout de suite ce qu'on fait concrètement et il n'a pas tort. Il n'avait pas tort, en tout cas. » Et vous avez poursuivi, donc durant ces deux mandats et demi, puisqu'effectivement, Alain Duton vous a succédé, vous avez poursuivi vos actions pour transformer la ville. On va voir notamment une petite vidéo, à l'époque où vous étiez encore conseiller général, concernant le pont, le nouveau pont du Fréche. Oui, c'est ça. Cinq ans après la catastrophe naturelle qui avait fortement endommagé le pont du Frécheur, la construction d'un nouvel ouvrage débutera en mai 2015. Pour rappel, suite à un effondrement majeur du biton Marcel en 2010, suivi de fortes pluies, l'ouvrage de la route départementale numéro 10, au-dessus de la rivière du Frécheur, avait été submergé par des collets de boue et par des blocs rocheux pouvant atteindre 5 mètres de diamètre. Le nouveau pont qui sera installé permettra aux riverains de circuler en toute sécurité. Il s'étalera sur 65 mètres de long, sans appui dans la rivière, à 7 mètres de hauteur et nécessitera pas moins de 280 mètres de linéaire, pont et ajustement routier compris. Par ses caractéristiques spécifiques, l'ouvrage s'adaptera à un environnement sensible aux inondations, résistera au séisme, résistera à des vents jusqu'à 250 km heure en cas de cyclone et tiendra compte du risque d'érosion des berges ainsi que de l'effondrement du biton Marcel en amont. Cette construction d'envergure requiert 8,5 millions d'euros d'investissement et 24 mois de travaux. Voilà, donc c'est une vidéo qui datait de 2015, en tout cas avant l'élection à la CTL. Déjà, le coût est plus important, c'est près de 12 millions. D'une part, et ce que je dois dire de ce pont, c'est que j'ai participé d'ailleurs au jury qui l'a choisi, c'est que c'est une prouesse à la fois technique et esthétique. Vous voyez, normalement, en plus en pont comme ça, parce qu'il était question de ne pas avoir de pilier dans le lieu, parce que le pilier faisait bouchon, donc avoir des suspenses, c'est-à-dire des câbles qui tiennent le pont en aérien, mais en général, on voit deux arcs. Alors là, vous voyez qu'il y a une sorte d'arc unique, transversal, et ça, c'est une prouesse technique et ça nous a permis d'ailleurs de faire des économies pour redéployer les moyens budgétaires de cette construction par l'aménagement de ce qu'on appelle d'ailleurs le parvis du pont juste à côté. Et ce pont a été mis en service donc deux ans et demi après, en décembre 2017, sous la présidence d'Alfred-Marie-Jeanne, et bon, clairement, aujourd'hui, le précheur n'est plus coupé du reste de la Martinique quand il y a de la subvention. Ça ne suffit pas pour... Alors d'une part, je dois dire que ça a été effectivement inauguré sous la présidence d'Alfred-Marie-Jeanne, mais je dois rendre hommage quand même au travail fait notamment par Josette Manet lorsqu'elle était présidente et moi, je pense que ça aussi, c'est la concorde martiniquaise qui nous a permis d'avoir ce pont de la concorde en quelque sorte mais on ne peut pas dire que le précheur ne sera plus coupé du monde, il faut faire très attention parce que le maire de Saint-Pierre vous dira notamment que son problème de la rivière des Pères n'est pas réglé, ce qui est vrai et puis au-delà de la rivière des Pères, ce que je dis souvent, il y a pas mal de franchissements de rivières et de ravines mais je pense qu'au-delà des ouvrages de type pont, il faut peut-être avoir une réflexion sur la manière de comprendre et de s'approprier son territoire sur ces questions de déplacement liées aux risques naturels. En tout cas, ce pont permet notamment de laisser s'écouler ces fameux laars. On va avoir une autre vidéo, on pourra d'ailleurs parler dessus, Marcel Lénadeau, c'est une vidéo qui a été réalisée par J-Production Drone, Jean-Emmanuel-Émile. On voit là des images amateurs effectivement de ces laars qui s'écoulent et qui maintenant passent sous ce nouveau pont et ça, ça a été vraiment, ça a été l'angoisse des Préchotins, c'est encore l'angoisse des Préchotins aujourd'hui. Oui, ça a été l'angoisse effectivement, vous savez, quand on voit le lard, ça a l'air gentil mais dites-vous bien que cette substance un peu à la fois liquide et solide est capable d'exporter des pierres de citotons. En amont, au niveau du piton Marcel, il y a des éboulements provoqués en général parce que c'est... Alors, ce qui est intéressant géologiquement, c'est qu'il y a jusqu'au piton Marcel, non, pas le piton Marcel, il n'a rien à voir, on l'accuse à tort. Le piton Marcel est un élément du mont Gonyl et en fait, ces éboulements qui provoquaient l'art viennent de la falaise sans père et le piton Marcel est un élément du mont Gonyl qui date géologiquement qui est plus ancien alors que, bon, la pelée, la falaise sans père est plus récente. ça explique sa fragilité et ça explique le fait qu'il y ait des éboulements et quand il y a des matériaux accumulés au pied donc de la falaise sans père, ils peuvent être mobilisés par la pluie, donner, bon, cette substance entre liquide et solide mais aussi, un autre aspect, c'est qu'on peut avoir des embâcles, c'est-à-dire qu'il arrive que les pierres, les troncs d'arbre transportés font bouchon, ce qu'on appelle un embâcle et quand les embâcles cèdent, ça donne du ballon comme on dit en gréole à l'eau et ça lui donne encore plus de force avec le caractère abrasif qu'on connaît à ce type de gens. – Aujourd'hui, il y a encore les habitations préjetines qui sont menacées par cela ? – Non, il y a les deux rives les mêmes, je veux dire, côté abîme et côté citépoïe, c'est pour cette raison d'ailleurs parce que, tout à l'heure, on parlait de la relocalisation des zones habitées, ce projet de relocalisation prend en compte les risques littoraux, notamment l'érosion côtière mais la submersion marine, etc., la roule cyclonique mais prend également en compte les larbes s'agissant des deux berges que ce soit la rive droite avec les abîmes ou la rive gauche avec la zone du bourre de la cité poïe et de la cité coquette. – Alors, d'autres réalisations, Marcelin Hadou, sont localisées au précheur mais dépassent le cadre du précheur comme par exemple cette air marine protégée, Albert Falco, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps en fait. il me semble que c'est 2018, 2019, je dis que c'est le moment. Et ça, c'est un projet que vous avez porté également ? – Oui, avec beaucoup de conviction et là aussi, on l'a porté mais avec des gens comme Jean-Guy Gabriel qui est élu, avec des gens aussi comme Michel Météry qui croyait mais ce qui nous importait c'est que nous ayons aussi un accord avec nos marins pêcheurs et il y a eu des incompréhensions parce que je salue beaucoup d'amis pêcheurs, préchotins comme Raymond et Géli des gens comme ça qui sont très proches de moi qui m'ont beaucoup soutenu et à un moment ça a été très douloureux pour moi parce qu'il y avait une incompréhension parce que je suis fondamental écologiste mais les pêcheurs ils s'étaient c'est normal donc ils ne voyaient pas un petit peu comment ils ne savaient pas si ça allait porter atteinte à leurs intérêts et c'est vrai qu'il y a eu des discussions mais là heureusement on s'en sort et j'espère que les pêcheurs sauront trouver leur compte dans ce projet de réserve et je crois qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne l'y trouvent pas et puis il y a aussi le Dôme à Grande-Savane toujours aux pêcheurs le domaine martinique et d'expérimentation qui est ce site interactif de découverte de la biodiversité notamment oui c'est un espace pour moi je serais tenté je dis que ce projet un père et une mère bon la mère c'est un cadre qui se reconnaîtra de Cap-Nord et le père c'est un peu moi on a beaucoup cru à ce projet c'est un projet qu'on a démarré en 2008 dans la conception et puis je veux rendre hommage aussi à Maurice Henry qui est pour moi quelqu'un d'érudit qui a beaucoup de connaissance sur la question du volcanisme et qui a beaucoup travaillé à la conception de ce projet qui a été inauguré il n'y a pas longtemps par Cap-Nord et le président actuel de Cap-Nord et c'est un projet formidable qui apportera beaucoup non seulement au préchaum mais également à l'ensemble du Nord et à l'ensemble de la Martinique et puis dans le domaine environnemental il y a eu cette tentative d'interdiction des pesticides que vous avez mené en 2021 Marcel Nenadeau et sur laquelle vous avez été freiné par les autorités de l'État oui justement parce que je n'ai pas compris parce que sur les décisions des tribunaux administratifs bon monsieur les préférents leur a demandé de saisir qu'il y avait un arrêt anti-pesticides mais sur le tribunal administratif de Martinique je n'ai pas compris parce que quand même c'est un tribunal où il y a des Martiniquais qu'ils aient été à ce point détachés de la réalité du chlordécone parce qu'enfin il ne s'agissait pas d'un arrêté global général pour la ville il s'agissait d'un arrêté qui concernait deux zones la zone une zone où il y a l'EHPAD et puis on mène une expérience de permaculture et puis une zone où déjà on habite tout près et je pense que c'était quand même un arrêté nécessaire mais on nous oppose la théorerie de la police spéciale de la police générale de la police spéciale relevant des ministres mais je veux dire aux citoyens que dans ces affaires-là comme les maires les maires ils subissent le lobbying des citoyennes et des citoyens lorsque les ministres subissent le lobbying émet des intérêts des intérêts des grandes firmes etc pharmaceutiques et tout ça donc dans la logique capitaliste et néolibérale c'est plus sérieux de confesser à des ministres qu'à des maires mais il faut et je suis d'ailleurs membre j'étais membre mais je soutiens l'association bien sûr française des maires antipesticides il faut que les maires continuent à se battre sur cette question et je sais que notamment Éric Piolle donc le maire de Grenoble a pu gagner parce qu'il a démontré qu'au titre du droit de propriété si vous pouvez avoir vos pesticides chez vous mais il n'est pas normal que vos molécules aillent sur le terrain et la propriété d'autrui donc il y a des combats qui se mènent par ces maires que je soutiens et j'espère qu'on gagnera parce qu'on ne peut pas non plus donner la priorité à l'économique à la production sur la santé des gens c'est d'abord et du vivant en général je précise qu'il s'agit d'une copie d'écran du site Madin Inart on va terminer avec cette photo Marcelin Nadeau on en parlait tout à l'heure votre successeur qui a été élu alors vous avez insisté dessus selon un procédé très démocratique Alain Duton Alain Germain Duton qui avait face à lui un opposant et voilà il a été élu démocratiquement il faut tenir à ce que la succession soit démocratique oui il y a eu au sein de notre interne c'est vrai que nous avons voulu que ça soit un processus démocratique maintenant je veux rendre hommage à ben oui aux amis qui ont été aussi compétents aussi dynamiques c'est vrai c'est toujours très douloureux de faire des choix je pense notamment une adjointe au maire qui m'a beaucoup accompagné et à qui je rends hommage d'ailleurs notamment dans les domaines de la culture et de l'éducation mais je sais pouvoir compter sur le travail que fera Alain Germain Duton et son équipe puisque ce sont tous des camarades et des amis nous avons vécu beaucoup de choses ensemble des combats que nous avons menés ensemble et nous partageons les mêmes valeurs donc il fallait que quelqu'un prenne le relais bon ben on a préféré que ça soit tranché par un processus démocratique mais c'est un petit peu mon ADN politique On termine l'émission avec la rubrique politique Alors on va devoir accélérer Marcel Lennadeau parce qu'on a déjà beaucoup débordé mais la politique c'est important c'est aujourd'hui votre métier mais au-delà de ça c'est un engagement et on va voir d'abord deux personnes qui vous ont inspiré politiquement parlant Gilbert Pagot et Philippe Pierre-Charles du groupe Révolution Socialiste Oui bien sûr ça a été parmi mes formateurs et je crois que beaucoup d'autres dirigeants du groupe Révolution Socialiste ont été mes formateurs et je suis très reconnaissant à cette organisation et à ces hommes et ces femmes d'ailleurs qui m'ont beaucoup apporté qui m'ont permis d'avoir cette vision un peu du monde basée sur une analyse à la fois rationnelle ce sont des marxistes mais avec une volonté de construire une société solidaire mais en même temps démocratique Et puis il y a cet autre monsieur qui est une véritable figure de la politique martiniquaise M. Garcet Malsa c'est une photo tirée du site de RACI Garcet Malsa avec qui vous avez fait un long 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 bout de chemin Ah oui Garcet Malsa a été parmi mes formateurs aussi A super marrant le meilleur le monde des masses en suite On disait absolument un frère ou ça peut être un père spirituel parce que je crois que ce que Garcet Malsa a apporté et nous a appris c'est l'idée développée après par un jeune martiniquais Malcolm Ferdinand c'est l'écologie décoloniale Et vous voyez bien observez bien par exemple je n'ai pas de reproche à faire aux amis de Guadeloupe mais on voit bien comment il y a cette imbrication des écologistes de Guadeloupe avec le parti écologiste français alors que Garcet Malsa nous a appris à développer tout en étant solidaires parce que Dominique Voine je peux citer Jean-Marc Rangimbo était très proche de Garcet Malsa d'ailleurs c'était l'un des amis de René Dumont Garcet Malsa mais en même temps il nous a appris à pouvoir développer nos propres ressources dans notre vision écologiste du monde comme il dirait cette vision de l'écologitude René Dumont qui a été considéré comme le premier écologiste de France politiquement par exemple Oui l'un des premiers mais il faut dire que Garcet Malsa en relisant notamment celui qui s'appelle Ben Saïne dans Vert de toutes les couleurs il indique très clairement que Garcet Malsa a été le premier élu écologiste du système étatique français quand il a été élu conseil général du canton de Saint-Anne Et puis quand on parle de Garcet Malsa les couleurs rouges verts noirs ne sont jamais très loin on l'a vu sur son t-shirt mais là aussi avec ce drapeau alors ce drapeau qu'il a été le premier Garcet Malsa à ériger sur le fronton de sa commune à Saint-Anne quand il en était maire et ce drapeau qui est devenu finalement aujourd'hui le drapeau officiel de la Martinique Oui vous voyez comme quoi les combats finissent par payer et je dois dire que quand j'étais maire nous avons aussi relié parce que nous avons déployé ce drapeau à certains moments précis pas en permanence mais au moment de l'anniversaire du Précheur donc en décembre et au mois de mai pour les commémorations du mois de mai donc le drapeau rouge verts noirs a souvent flotté sur le fronton de la mairie du Précheur Alors on en revient à vous Marcelin Nadeau et aux élections législatives avec lesquelles vous avez finalement une longue histoire puisque depuis 2012 vous avez été candidat trois fois finalement à ces élections législatives et là c'était il y avait déjà une petite ébauche de PIA on le voit sur la en belle balle dans la PIA en PIA comme quoi en 2012 donc vous aviez vous aviez perdu comme en 2017 d'ailleurs deux fois voilà alors la première fois j'étais dans une sorte d'alliance avec où il y avait le MIM il y avait le Palima il y avait etc et je me souviens autre chose que je me souviens c'est au deuxième tour Alfred-Marie Jeanne Jean-Philippe Nillor et Bruno Nestor Azirou qui avaient été élus mais je me souviens oui et Serge Giacchimi il me semble et donc c'était cette dynamique un peu cette alliance puis la deuxième fois par contre c'était avec Noupepla Noupepla nous avions fait une percée assez significative lors des élections de la CTM on va voir justement sur la photo suivante et donc j'étais candidat de Noupepla donc jamais 203 la troisième fois était la bonne on va dire Noupepla c'était votre mouvement pas encore un parti non Noupepla c'était une coalition de partis et de sans étiquette mais des gens qui étaient plutôt on va dire d'une gauche plutôt radicale donc dedans il y avait le CNCP le Modemas le GRS et d'autres encore puis des gens qui avaient qui partageaient ces valeurs mais je regrette quand même que Noupepla à un moment n'ait pas maintenu son cap de pouvoir rassembler puisqu'après comme c'était composite c'était plusieurs organisations bon après chacun a un peu repris ses billes mais c'était quand même un mouvement très très fort un mouvement très très fort très intense très important et je pense que dans la réflexion sur les orientations pour notre pays nos peuples a beaucoup apporté et puis il y a eu quelques années plus tard il y a eu le lancement de PIA dont vous êtes le coprésident aujourd'hui avec Jean-Philippe Nylor qu'on voit sur la photo PIA qui n'a pas mis beaucoup de temps à remporter des victoires non mais PIA c'était déjà je pense que c'est très intéressant parce que quand on dit qu'on veut faire de la politique autrement le fait d'avoir des coprésidents il n'y ait pas un président un chef unique et tout ça c'était déjà une innovation toujours la démarche démocratique et le partage du pouvoir fondamentalement et puis je crois que PIA a repris en quelque part c'est la conjonction de deux positionnements celle de mon ami Jean-Philippe Nylor qui vient du MIM à la suite de ce qu'on sait qui a eu des résultats un petit peu des dissensions au sein du MIM et puis il y avait aussi ce que nous pourrions en tant que militants de nos peuples et cette conjonction a donné ce parti qui a des fondations qui me paraissent importantes qui a une vision un peu nouvelle par exemple sur la question c'est vrai que nous avons tous les deux été dans des mouvements qui se revendiquaient de l'indépendance de la Martinique mais nous avons dit est-ce que le fait de continuer tout le temps à sauter comme des cabris à dire indépendance indépendance ça nous permettait d'accéder à un minimum de souveraineté on le voyait bien c'était compliqué donc on s'est dit qu'il fallait peut-être envisager la réduction des dépendances et la conquête d'espaces de souveraineté et je crois qu'à PIA on arrive quand même à élever cette conscience martiniquaise parce que quoi qu'il arrive on ne fera rien sans le peuple martiniquais et il me revient cette formule extraordinaire de Lénine notre travail de militant politique c'est de convaincre le peuple du désir de se libérer on ne libère pas le peuple mais on fait ce travail de conscientisation et quand je dis travail de conscientisation c'est pas un travail unilatéral et je le dis souvent c'est ça aussi que démontre la démocratie participative on apprend des gens comme on dirait à l'époque on apprend des masses autant que nous apprenons aux masses et c'est aussi la vision que j'ai de l'éducation notamment avec quelqu'un un spécialiste de centre d'éducation un militant brésilien qui s'appelle Paolo Fréré c'est l'idée de co-éducation de co-conscientisation et c'est ce travail que nous voulons faire c'est toute la philosophie fondamentalement de mon engagement en politique je ne me crois pas supérieur aux autres mais j'ai toujours je pense toujours que je peux apporter autant qu'ils peuvent aussi m'apporter et avec PIA donc vous avez intégré la CTM vous avez un groupe PIA à la CTM dans le cadre d'une alliance qu'on appelle ADPN en 2021 et puis il y a eu l'année d'après donc en juin 2022 il y a eu cette affiche pour votre candidature à l'élection législative donc du non c'est ça avec Sinha Iro que je salue au passage qui est une battante également qui est ma suppléant et ma remplaçante mais qui comme je le disais en introduction fait également partie de mon équipe elle travaille beaucoup notamment sur toute l'approche participative parce que comme on l'a vu pour enfin j'étais conseiller général on avait un conseil de canton mais on a aussi un conseil de législature c'est bon autant nous étions deux conseillers généraux dans le système français avoir ce conseil de canton là je suis le seul député à avoir ce conseil de législature et nous y travaillons parce qu'effectivement il faut absolument associer les citoyens et citoyens à oui notre travail de parlementaire et dans ce processus de fabrication ou de fabrique de la loi et il y a donc cette fois-ci succès pour la troisième candidature de Marisol Lennado succès aux élections et vous vous retrouvez avec ces trois autres députés c'est une animation qui a été créée par RCI donc Giovanni William Johnny Hajar et Jean-Philippe Milan comment ça se passe à l'Assemblée entre vous ? Très bien je pense que bon bien sûr il y a une grande proximité avec Jean-Philippe Milan ça je comprendrai bien avec Giovanni aussi parce que nous sommes deux mêmes groupes mais là il nous arrive vous faites partie de l'alliance NUPES c'est ça nous sommes tous dans l'inter-groupe NUPES il nous arrive aussi de travailler avec Johnny Hajar bon je dois faire remarquer simplement que nous signons tous les amendements etc. les uns des autres et ça se passe plutôt bien bon on n'a peut-être pas on n'est pas d'accord sur tout il ne faut pas même plus raconter des histoires aux gens on peut avoir des différences d'approche mais je crois que globalement on essaie autant que possible mais je pense que la nécessité de rassembler les parlementaires dépasse la Martinique aujourd'hui nous travaillons c'est Ratnan l'ami de La Réunion la LFI NUPES de La Réunion qui disait que nous chassons meutes et c'est un peu cette idée que l'ensemble des députés des dix outre-mer essaient autant que possible de combattre ce que Césaire appelait la tyrannie de l'indifférence qui est une réalité encore aujourd'hui alors des dix outre-mer vous le dites souvent ça DITS pas dix le chiffre dix parce que vous considérez que le terme outre-mer n'est pas forcément légitime non pas du tout moi je ne suis pas mon outre-mer c'est la France et moi je pense que c'est une vision néocoloniale que de dire outre-mer où il y a toujours ce centre français la France la métropole l'Europe et nous la périphérie donc il faut inverser les choses mais il me semble bien qu'y compris au niveau des sphères gouvernementales qui sont assez conscients de la nécessité de sortir de cette hérésie qui est le terme outre-mer Alors depuis juillet 2022 où vous avez intégré l'Assemblée nationale vous êtes très actif on va voir une vidéo sur juste après enfin juste avant plutôt le non-lieu officiel concernant le chlordécone le 24 novembre dernier après 16 années de bataille juridique le parquet de Paris a préconisé un non-lieu dans l'affaire du crime nommé chlordécone dans ce dossier le ministère public donc le gouvernement préconise le silence et l'impunité sous couvert de non-lieu la boucle est donc bouclée la justice ne peut condamner l'Etat et l'Etat demande à la justice d'absoudre les divers responsables de ce crime d'empoisonnement de ce jeu de couverture réciproque se dégage un fort sentiment de mépris à l'égard des peuples empoisonnés de Martinique et de Guadeloupe dont les populations selon Santé Public France seraient contaminées à plus de 90% ici il n'y a même pas de responsables non-coupables comme dans l'affaire du sang contaminé alors que près d'un demi-million de personnes demeurent empoisonnées pour vous ça semble ne pas être grave il est vrai qu'on est aux Antilles aux Antilles où on a souvent le sentiment d'être encore autant des colonies alors monsieur le ministre monsieur le ministre ma question est simple peut-on se satisfaire d'une responsabilité morale pour un empoisonnement de cette ampleur sans que la justice passe sans que vous avez même coupé le micro parce que vous n'aviez pas terminé vous aviez encore d'autres choses à dire mais qu'est-ce qu'on peut espérer encore aujourd'hui le long lieu a été prononcé officiellement en janvier qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer moi je crois que ce qu'il faut espérer il faut continuer à se battre parce que même sur le plan alors il y a plusieurs fronts je veux dire que sur le front du droit le combat n'est pas terminé bon déjà il y a effectivement il y a un appel après on peut remonter jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme je crois qu'il faut aller bon c'est l'intention de la CTM c'est l'intention de beaucoup d'associations sur le front juridique il n'est pas terminé mais il y a aussi un front politique vous savez c'est l'état qui nous dit bon tiens à travers 4 plans pour un plan on va vous donner 94 millions 31 millions mais à quel moment on évaluait le préjudice personne n'a évalué le préjudice et je rejoins complètement le lianage pour des polyméthiniques lorsqu'ils disent qu'il faut une estimation une évaluation complètement indépendante du préjudice subi et c'est sur la base de cette évaluation qu'on pourra demander réparation parce qu'il faut réparer et ces 4 plans cordéconnes ne sont pas de nature à réparer ce crime d'empoisonnement tellement le crime il est important c'est quand même nos sols pour longtemps la mer c'est notre ressource en eau etc je crois que vraiment il faut poser la question de la réparation mais sur la base d'une évaluation objective et indépendante de l'état dernier point vous savez l'état est parti au contentieux et c'est l'état qui contrôle la mise en oeuvre des éléments et des moyens de réparation nous demandons aussi qu'il y ait ou une autorité administrative indépendante ou une autorité indépendante de manière à suivre un petit peu la mise en oeuvre justement des moyens de réparation alors vous vous êtes attaqué à beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale on n'aura pas le temps de tout diffuser on avait prévu une vidéo sur les enseignants néo-titulaires c'est un problème que vous portez aussi vous avez pris aussi à bras le corps on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement je voudrais juste qu'on revienne sur cette initiative que vous avez prise sur le forum de l'eau qui a eu lieu le dimanche 16 avril ou samedi 15 avril au Lorrain avec un député un de vos collègues députés de l'Assemblée nationale et c'est Gabriel Amard qui a donc été qui est député du Nord du Rhône mais qui est un ancien maire aussi et qui a initié en fait une proposition de loi constitutionnelle sur le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement dont je suis co-signataire avec d'autres collègues parce qu'il a voulu qu'il y ait un collègue de chaque groupe parce qu'il s'agit en fait du principe donc qui doit faire consensus et puis après bien sûr à partir une fois que ce principe sera reconnu au niveau constitutionnel nous aurons l'occasion peut-être avec des positionnements différents pour le coup de mener les débats sur les modalités de gestion moi je suis favorable à une gestion publique je suis favorable jusqu'à un certain volume à la gratuité de l'eau et comme Gabriel Amard nous sommes aussi favorables à la différenciation au niveau des tarifs parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui ont besoin de l'eau comme une ressource vitale de payer le même prix que des gens qui ont besoin de l'eau pour des raisons industrielles donc vous voyez c'est tous ces éléments-là qu'on mettra en oeuvre et puis il y a aussi bon j'ai dit plusieurs associations mais la question aussi de l'égalité homme-femme devant l'assainissement c'est-à-dire on voit bien quand vous avez très peu on est très peu équipé à la trine publique vous pensez bien que les femmes ont plus de difficultés que les hommes donc je pense que c'est une série de questions très concrètes très pratiques et vous voyez qui relèvent aussi de principes fondamentaux c'est ce que j'aime avec la politique et que d'expliquer aux gens comment les grands principes les grandes valeurs ont des déclinaisons concrètes dans leur quotidien dans leur vie et l'eau est vraiment l'exemple emplématique de cette manière particulière de faire de la politique que j'apprécie et que j'aime bon là c'est effectivement une sorte c'est un écosystème malmené alors que là aussi pour penser la nécessité d'une gestion publique de ces éléments si vraiment la question du changement climatique est fondamentale et je disais que sur la question de l'eau ce que nous disons aussi c'est qu'il y a trop d'inégalités sur la question des tarifs sur la question de la performance des réseaux il faut mettre notre réseau à niveau pour ça il faut 100 millions il faut 1 milliard ou 600 millions mais il faut que l'État mette la main à la poche parce que l'État là aussi sur la question de l'eau on n'a pas l'occasion de développer à un devoir de réparation Merci beaucoup Monson et Nadeau on a beaucoup débordé en tout cas c'était très intéressant je me doutais que vous avez tellement de choses à dire vous avez réalisé tellement d'actions que ce serait sans doute difficile de tenir dans les délais en tout cas merci beaucoup d'être venu sur ce plateau on aura l'occasion comme vous le disiez de faire une deuxième émission sur votre action à l'Assemblée nationale et ailleurs J'ai pris plaisir à échanger avec vous en tout cas Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission très bonne soirée et une très bonne journée Sous-titrage ST' 501